Hello mes Brenda, je suis plus que ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo crash test sur les Huda Beauty, donc les Wild Obsession, donc j'ai la Tiger et j'ai la Python. Alors pour la petite histoire, je tiens à mettre ça en lumière, c'est une amie qui m'a offert ses palettes, voilà, elle est tombée sur le site Sephora, donc Stéphanie si tu me regardes, c'est quelqu'un qui était d'abord la fille d'une cliente, qui est devenue ma cliente, qui, voilà, j'ai participé à son mariage, je l'ai coiffé, je l'ai maquillé, on a vécu des moments un peu difficiles, je pense un peu au même moment elle et moi, ça nous a énormément rapprochés, puis voilà un coiffeur forcément à un moment donné quand ça fait des années, des années, ben on devient des amis et voilà, et clairement elle avait juste envie de me faire plaisir pour la personne que je suis, alors apparemment je suis une belle personne à ses yeux, donc ça fait d'autant plus plaisir parce que c'est un geste purement désintéressé et ça se fait tellement rare de nos jours que ça fait d'autant plus plaisir, encore une fois j'insiste là-dessus, donc elle m'a offert ces deux magnifiques palettes, donc la Tiger qui est celle-ci, donc une harmonie chaude, vous avez un petit orangé, vous avez, je regarde en même temps dans le retour, vous avez un duochrome là qui est absolument magnifique, donc il y a 5 irisés pailletés, non 5 mattes pardon, et 4 irisés pailletés, les couleurs sont absolument magnifiques, la pigmentation est au rendez-vous parce que j'ai déjà un petit peu mis mes doigts là-dedans, n'est-ce pas ? Et ensuite nous avons la Python, celle qui nous intéresse aujourd'hui parce que je vais faire un crash test sur celle-ci, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est parfaitement mes couleurs, voilà, donc il y a du bleu, il y a du vert, il y a du duochrome, il y a des couleurs un peu chaudes, elle est juste magnifique, pour la petite histoire, j'ai déjà fait cette vidéo en amont, mais malheureusement mon portable a bugué, bon bah du coup c'est reparti, on l'a refait, on baisse pas les bras, du coup cette vidéo sera postée un petit peu en retard, normalement c'est les dimanches, là j'ose espérer que j'arriverai à la poster le lundi, et voilà, parce que là aujourd'hui nous sommes dimanche, donc c'est un petit peu trop tard, bref, bah sans plus attendre, je vais faire mon teint avec vous parce que je sais que vous aimez bien, bah du coup, let's go ! Ok, donc c'est parti, en ce qui concerne le teint, comme d'hab, je vais utiliser d'abord, on commence par le commencement, mon primer, donc le Glow Boosting Primer de chez Essence, que j'adore par-dessus tout, donc là, il n'y a rien de très compliqué, on en met, on en applique, voilà, tout simplement un petit peu partout, alors c'est un, il permet vraiment de, comment dirais-je, de fixer le teint, mais en gardant une belle luminosité, ce que je trouve plutôt agréable, appréciable, parce que les teints trop mat, trop kékis, j'ai un peu du mal avec, donc c'est parti, on applique ça. Le temps que mon primer se pénètre, tout simplement, je vais prendre mon savon Pirs, un petit goupillon, un petit peu d'eau, je vais préparer ma pâte pour mes sourcils, et je vais tout simplement faire mes sourcils, parce que je préfère faire mes sourcils avant le teint, ça permet à ce qu'ils sèchent bien après, quand je vais les redessiner, et moi j'aime bien dans ce sens-là, écoutez, chacun fait ce qu'il veut, ma foi, le maquillage, en fait, il y a certes, il y a des règles, mais les règles qu'on doit s'appliquer à soi-même, c'est celles qu'on aime bien, hein, voilà, ça s'arrête à là. Donc du coup, une fois qu'on a préparé une pâte pas trop épaisse, et pas trop liquide, ma foi, on fait ses sourcils, alors pour une fois, je vais les faire avec vous, bien que je pense que tout le monde sait un peu comment on fait ça, finalement, il n'y a rien de compliqué, donc du coup, on brosse vers le haut, on brosse vers le bas, histoire de vraiment en appliquer partout, 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 ok, et ensuite, on plaque son sourcil, on le place comme on souhaite qu'il soit, tout simplement, alors moi, j'aime bien les sourcils un petit peu relevés, mais par contre, les sourcils trop redressés, je ne trouve pas ça exceptionnel, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais moi, je n'aime pas, donc vu que moi, je n'aime pas, ben moi, je ne fais pas. Voilà, une fois que ceci s'est fait, qu'on a bien plaqué ses sourcils, ben ma foi, je vais pouvoir passer à mon teint, mon teint, alors comme d'hab, valeur sûre, Wake Me Up, donc le fond de teint de chez Essence, que j'adore, je pense que vous le voyez assez régulièrement, pour se faire deux pompes, une pompe par côté du visage suffit largement, et alors, pour les gens qui ont des rides d'expression comme moi sur le front, vraiment, mettez le reste de votre éponge sur le front, vraiment, ne mettez pas une grosse quantité dessus, parce que c'est là où ça marque, c'est là où c'est moche, donc voilà, par contre, c'est un fond de teint qui ne migre pas trop, qui vit très bien sur pratiquement toutes les peaux, même sur les peaux matures, par contre, on va avoir un effet, un teint, comment dirais-je, je l'ai déjà dit, c'est un fond de teint modulable, je dirais couvrance légère à moyenne, on peut avoir une couvrance forte si on met trois, enfin, si on met plusieurs couches, mais ce n'est pas le but de ce fond de teint, clairement, et il vit très bien tout au long de la journée. Donc, c'est parti, je l'applique au Beauty Blender, et je reviens vers vous, parce que ça, on s'en fout, hein. Voilà, une fois que le fond de teint est appliqué, vous voyez, il fait vraiment un fini très naturel, très beau, très lumineux, moi, je l'aime beaucoup, je me rapproche un peu de vous, pour que vous puissiez mieux percevoir la chose, voilà, je le trouve vraiment très, très, très agréable, je vais passer à l'anti-cerne, alors, moi, l'anti-cerne de la vie, de l'amour, de tout ce que vous voulez, là, on n'est plus sur les mêmes prix, donc, c'est le Born This Way, le Too Faced, le Multi-Using Concealer, c'est ça, hein, Multi-Using Sculpting Concealer, voilà, alors, pareil, hein, l'assise, enfin, trop et l'ennemi du bien, j'en mets un petit peu dans mon coin interne, j'en mets un chouille, ou une chouille, je ne sais jamais, dans mon coin externe, un tout petit peu, voilà, pour la luminosité, un petit peu sur l'arête de mon nez, parce que mon nez est un petit peu plus rosé, et basta, je laisse un petit peu prendre ça, et pendant ce temps que je laisse prendre ça, je vais, tout simplement, appliquer mon bronzer, mon bronzer, mon bronzer, yeah, que je vais appliquer à l'éponge, mais au lieu de l'appliquer, donc l'éponge qui m'a servi pour le fond de teint, mais au lieu de l'appliquer directement sur ma joue, j'en mets légèrement sur mon éponge, parce que je veux vraiment un effet très, très léger, voilà, et je trouve que c'est plus agréable et plus facile comme ça, et du coup, je le place aux endroits habituels, donc vraiment, je sculpte mon visage, donc ça va être vraiment, je bug quand je dis ce genre de choses, donc ça va être vraiment là, et le haut de mon front, et bien sûr, vous en remettez, alors moi, comme dit, je veux quelque chose de léger, je vous fais des teints, en fait, les amis, que vous pouvez faire dans la vraie vie, je ne vous fais pas des teints où vous ressemblez à une voiture volée, quand vous êtes dans la vraie vie, tout simplement, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, c'est le but, de que le maquillage soit joli en vrai, et pas que sur les vidéos, et pas qu'en photo, donc voilà, et le trop est l'ennemi du bien en maquillage, vraiment, et à tout âge, à mon sens, ce n'est que mon avis, c'est subjectif, mais je trouve que trop, ce n'est pas toujours super beau, donc voilà, je fais la même chose de l'autre côté de mon visage, au niveau du bronzer, ensuite, j'estompe, pareil, mon anti-cerne, avec le reste de mon éponge, et je reviens vers vous, voilà, maintenant que tout ceci est fait, pour bien fixer mon teint, je vais prendre mon fixe, ah non, excusez-moi, je fais des bêtises, je vais d'abord prendre mon blush, donc toujours avec la même éponge, avec bien sûr, un endroit que je n'ai pas encore utilisé, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, donc mon blush, c'est le blush Elica Beauty, et c'est la teinte framboise, wali wali, et encore une fois, ben voilà, j'en mets très peu, mais vraiment juste sur le haut de ma joue, parce que je veux vraiment un teint naturel, lumineux, quelque chose de sympa, et voilà, et je fais la même chose des deux côtés, je suis déjà assez mieux, je pense, voilà, et maintenant, avec une partie de mon éponge, que je n'ai pas encore utilisée, donc c'est-à-dire celle-ci, je prends mon fixe plus de chez MAC, je spray un petit peu sur l'éponge, et du coup, je vais tapoter au niveau de mon teint, un peu partout, pour vraiment déjà mélanger les matières, bien presser le tout, avant de mettre ma poudre, avant de mettre quoi que ce soit, vous voyez, vraiment bien mon dessous d'œil, partout. Une fois que ceci est fait, je vais prendre cette petite poudre-là, donc c'est la Révolution Pro, que j'adore, donc c'est la Hydra Matte, un Translusting Setting Polar, qui est vraiment juste génial, elle est d'une finesse incomparable, ça fait franchement, ça fait plus d'une année que je l'utilise, grâce à Ursus, d'ailleurs à l'époque, qui m'en avait parlé, j'adore, vraiment j'adore, donc Ursus, Ursus, le geek de la salle de bain, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je n'ai plus le nom de son Instagram en tête, mais en tout cas, c'est Ursus Skincare, il me semble, donc voilà, je presse de la poudre un petit peu partout, contour des yeux, nez, et ensuite, je balaie le tout, et du coup, pour vraiment bien bien fixer mon teint, au lieu de sprayer comme ça, le teint comme on fait habituellement, je reprends encore une fois l'éponge là où il n'y a rien, je remets du fixe plus, et pour vraiment bien tout mêler ensemble, encore une fois, je tapote le tout ensemble, ça va vraiment permettre de bien sceller le make-up, c'est une technique que j'ai vue récemment, et franchement, j'adore, je trouve que c'est franchement mieux, que de gaspiller son spray pour rien, parce que finalement, on a exactement le même résultat, les matières ne bougent pas, bien au contraire, je trouve que ça fixe bien mieux, surtout au niveau du dessous d'œil, donc je ne sais pas si vous parvenez à voir correctement, mais au niveau de mon teint, on a vraiment quelque chose de très naturel, de très joli, presque d'imperceptible finalement, un effet bonne mine, un effet seconde peau, moi personnellement, c'est ce que je recherche au niveau de mon teint, du coup, je vais terminer mes sourcils, avant de passer aux yeux, et pour terminer mes sourcils, je le cherche du regard, je vais prendre mon nouveau bébé, mon Lift & Snatch de chez NYX, qui est juste une pépite, donc moi c'est en Ash Brown, parce que je n'ai pas les sourcils très très trop épais, donc voilà, moi mon but, c'est juste de redensifier à certains endroits, alors le secret avec les sourcils, quand on fait ça, c'est de ne pas hésiter de regarder, et de près, donc avec mon petit miroir, vous voyez, et de loin, mon miroir qui est un peu plus loin, qui me sert aussi de lumière, pour vraiment voir ce que ça dit, ce que ça donne, et que ça fasse assez naturel, moi j'aime bien un peu rallonger la queue de mon sourcil, dans ma bouche, ça fait toujours sale quand je dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon bref, voilà, une fois que ceci est fait, ça y est, c'est bon, on va passer dans le vif du sujet, notre pépite, bien sûr, avant tout ça, je vais poudrer mon arcade sourcilière, pour ne pas que, pour faire glisser les phares, mettre un primer avant, donc un anti-cerne là pour le coup, et c'est parti, on va faire ça ensemble, voilà, maintenant que ceci est fait, je vais rapprocher un peu de moi, et je vais vous laisser avec ma voix off, pour les yeux, parce que, je reste un mec, faire deux choses en même temps, ça reste franchement toujours compliqué pour nous, on ne va pas se mentir, on est, il faut s'avouer vaincu quand on l'est, non mais c'est juste que c'est plus simple, et que si au cas où, mon portable me refait le coup de la voix décalée, ben, que ça passe, parce que du coup, la voix en off, on s'en fout qu'elle soit décalée ou pas, parce que ça ne se fera pas, voilà, c'est parti, allez, c'est re-moi, le pinceau fluffy, et pas trop trop gros, je prends mon marron foncé, que j'applique, donc là, je tapote, en coin externe, et en coin interne, et je relis ces deux points entre eux, donc, dans le creux de ma paupière, tout simplement, je dépasse légèrement, pour qu'on voit, avec la paupière tombante, bien sûr, avec un pinceau très fluffy, je prends la couleur intermédiaire, donc le brun que vous avez vu, l'espèce de camel, et du coup, je commence à flouter ma forme, et ensuite, avec le corail, j'étire cette forme, sur l'extérieur, et je continue à flouter mes rebords, pour avoir un effet bien flou, quoi, on floute, on floute, on floute, ensuite, avec un pinceau langue de chat, et donc l'anti cerne infaillible, de l'oréal, que je travaille légèrement, sur ma main avant, pour ne pas avoir, une trop grosse épaisseur, je vais préciser, la forme de mon halo, donc d'abord, en ratine, on ouvre bien les yeux, et bim, ça délimite, ça c'est une petite astuce, pour les paupières tombantes, hyper pratique, et ensuite, bien sûr, je précise encore une fois, avec ce même pinceau langue de chat, mais je ne mets pas trop trop de matière, et avec un pinceau vierge, je viens flouter les bords de ma forme halo, pour ne pas avoir de pâté, et que ça fasse joli, ensuite, avec ce bleu absolument magnifique, que je prends au doigt, il est très très crémeux, très facile à appliquer au doigt, je remplis du coup, mon halo, pour avoir, pour avoir ma lumière, pour avoir cette magnifique couleur, et donc cette couleur centrale, qui est un duochrome, tout en transparence, je vais flouter les rebords de mon halo, pour donner plus de dimension, et éviter l'effet patch, c'est pas facile, franchement, la voix offre, ensuite, avec ce petit pinceau langue de chat, je prends ce magnifique verre, que je vais appliquer, en ras de cils, encore une fois, pour éviter les chutes, vu qu'on a fait son teint avant, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, et on fait tout le ras de cils, avec cette même couleur, voilà, voilà, on fait ça bien, ensuite, avec un petit pinceau, encore une fois fluffy, on prend ce verre acidulé, et on floute, ce verre foncé, qu'on a mis en ras de cils, pour vraiment avoir, un beau dégradé, avec un pinceau biseauté, je reprends le marron, du début, pour faire, mon ras de cils extérieur, pour intensifier mon regard, et tirer le regard, ensuite, avec ce verre pailleté, et un embout mousse, je repasse, sur mon verre d'en bas, pour donner un peu plus de lumière, et en profiter, de toutes ces magnifiques couleurs, et ensuite, avec ce duochrome champagne, verre on ne sait trop, j'applique ça en coin interne, pour donner de la lumière, à mon regard, c'est magnifique, c'est beau, et je vous laisse, avec la suite, et voilà, pour le résultat, alors qu'est-ce que j'ai fait, hors caméra, j'ai mis tout simplement, un peu de mascara, j'ai mis, une paire de demi fossiles, en fait, c'est des fossiles, que je coupe en deux, tout simplement, que je trouve, par paquet de 100, non je rigole, mais par paquet de 15, ou 20, je ne sais plus, par paquet de 30, sur Amazon, j'ai envie de vous dire, voilà, et qu'est-ce que j'ai fait encore, j'ai mis tout simplement, un crayon mauve, en muqueuse, donc le crayon, de la collection Tiffany Hunt, avec Makeup Obsession, que j'adore, je trouve vraiment, ils sont vraiment sympas, dans cette collection de crayons, le seul crayon, qui est un petit peu moins bien, parce qu'il est vendant, en package de 5, c'est le crayon jaune, vert, qui est un petit peu moins sympa, qui est moins crémeux, pour le reste, ça va, je vais terminer, les petites touch-ups, avec vous, donc les petites touch-ups, ça va être quoi ? ça va être l'highlighter, donc l'highlighter, l'highlighter, donc l'highlighter, pour le coup, je prends un petit pinceau, comme ceci, je prends mon highlighter favori, donc celui de chez Revolution, de la palette, Ultra Sculpt Contour Kit, Ultra Fair, donc c'est pour les peaux claires, et vraiment, je vais juste en mettre, en toute légèreté, vraiment, sur mon dessus de joue, alors moi, j'aime pas quand c'est trop highlighté, personnellement, donc j'en mets vraiment très peu, j'en mets un petit peu, sur ma lève du dessus, parce que je trouve, et point barre. Pour le rouge à lèvres, je n'en démore pas, de mes petits kits, de chez Lidl, donc c'est de la marque Sienne, Sienne, ou Sien, je ne sais pas, vous avez le crayon, vous avez le rouge à lèvres liquide, semi-mat, alors il n'est pas sans transfert, mais franchement, ils sont très bien, je l'applique, et je reviens vers vous. Tadam ! Et voilà les amis, pour le résultat final, de cette palette, donc la Wild, je vous laisse avec le close-up, bien évidemment, et un petit fond musical. Du coup, je vais résumer un petit peu la palette, et ce que j'en pense, comme dit, je l'ai déjà utilisé, donc je peux vraiment bien vous en parler. Donc ce petit bijou-là, j'ai envie de vous dire que les mattes sont vraiment extrêmement réussis, ils n'ont pas trop de chutes, ils s'estompent extrêmement bien, se travaillent extrêmement bien, ils sont très pigmentés, donc ça c'est franchement plutôt cool, vraiment. Les irisés, alors il y a plusieurs types d'irisés, donc celui-ci, il est vraiment extrêmement crémeux, moi je conseille plutôt de l'appliquer au doigt, ou vraiment avec un pinceau, qu'on humidifie un petit peu avant, avec un fixateur, c'est préférable, il est plutôt assez opaque, assez joli, comme vous pouvez le voir, par contre il crée des chutes, si on l'utilise avec un pinceau simple, voilà. Ensuite, celui-ci du milieu, c'est un duochrome, que je vais plus utiliser comme un top coat, pour donner de la dimension à d'autres couleurs, il est magnifique, ou vraiment pour faire un maquillage en transparence, c'est duochrome, il est vraiment très 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 bien, et celle-là vraiment pour illuminer, pour donner de la lumière, pour couvrir, ils sont vraiment magnifiques, avec un embout mousse, ils sont géniaux, il n'y a pas franchement de chute avec, franchement ils sont top, ils se travaillent extrêmement bien, c'est une grosse 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 réussite, cette palette, les couleurs sont magnifiques, vraiment j'aime beaucoup. En ce qui concerne de ce qu'on aime, ou on n'aime pas, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire, et à me mettre un petit pouce, pour m'encourager, si vous ne me connaissiez pas avant, n'hésitez pas à vous abonner, et à activer la petite cloche de notification, pour ne pas rater mes nouvelles vidéos, voilà, et sur ce, moi ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que je ne vais pas trop galérer, avec ce nouveau téléphone, avec le montage, avec les zooms, parce que j'ai vu que les zooms buggaient un petit peu, quand j'ai regardé les autres scènes, parce que je regarde au fur et à mesure, parce que je n'ai absolument pas confiance en ce téléphone, j'espère que ça ira pour vous, comme à mon niveau du résultat, et de la qualité, voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501